Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire un virement en ligne sur un autre compte bancaire. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Pour l'exemple, on va le faire à partir de l'application Boursorama Banque. Évidemment, cela peut être effectué à partir d'un autre établissement et à partir de son site internet. Une fois connecté avec un autre compte, on va se diriger directement dans l'onglet Virement, se trouvant en bas de l'écran. Et sur la première ligne, on va sélectionner Virement immédiat. Pour celui-ci, on nous demande à partir de quel compte Boursorama on souhaite effectuer le prélèvement. Ensuite, on nous propose d'indiquer le compte destinataire de ce versement. Si le bénéficiaire a déjà été ajouté dans le passé, on peut le choisir. D'ailleurs, si l'on souhaite retirer un de ces bénéficiaires déjà enregistrés, il nous suffit de retourner dans la section Virement. Dans la rubrique Gestion de mes virements et prélèvements, on va aller dans Gérer mes bénéficiaires. C'est ici que l'on va pouvoir le retirer. Dans ce cas, il nous suffit de confirmer cette demande de suppression. Pour reprendre notre virement, on va donc choisir d'ajouter un nouveau bénéficiaire. On indique si c'est un compte détenu par nous-mêmes ou par une autre personne. Puis, on renseigne les informations correspondant à son relevé d'identité bancaire, comportant notamment son numéro IBAN et numéro BIC. On décide ou non de l'enregistrer pour de prochaines opérations. En validant, on fixe alors le montant de cette transaction. Et pour le bénéficiaire, on indique le motif. A la suite, tout en vérifiant si aucune erreur n'est présente dans ce récapitulatif, on nous propose de choisir un virement CEPA, comme stipulé ce virement classique, mais 1 à 3 jours ouvré pour être réceptionné par le destinataire. Ou bien un virement instantané, qui lui est reçu sous quelques secondes. La différence entre les deux réside surtout dans le tarif pratiqué par l'établissement. N'hésitez pas à consulter le tarif de votre banque pour évaluer le coût de l'opération. Pour finir, on va donc valider puis confirmer celle-ci. Ensuite, pour certifier l'ajout de ce bénéficiaire, il est nécessaire de s'authentifier et d'entrer un code reçu par SMS. Et enfin, un message à l'écran nous confirme ainsi la bonne exécution de notre opération.